Bonjour, je suis Xavier Fourel, président de l'Aquillus Piscine Espa. Alors 2021, pour notre univers et pour la marque Aquillus, ce sera une année extraordinaire au sens littéral du terme. On a vécu une année en termes de croissance très importante. Donc le marché de la piscine pour nous, c'est 40% de livraison en plus par rapport à l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Ce sera une année record, ce sera sans doute une année record. On ne va pas présager de l'avenir parce que l'année 2022 s'annonce bien aussi. Et Aquillus répond présent, Aquillus répond présent par les produits, Aquillus répond présent par son réseau. Une année qui fait suite à l'année de confinement 2020 qui a été très compliquée pour beaucoup d'entre nous et qui a fait se développer une envie d'amélioration de son habitat. Donc notre univers de la piscine et du spa ont largement bénéficié de cette envie. Et comme d'autres univers. 2022 pour moi, on l'aborde de manière sereine et en même temps vigilante. Sereine pourquoi ? Parce qu'on est dans un moment où effectivement on a des demandes qui restent soutenues, qui restent fortes. L'attrait pour la piscine est quelque chose de très important pour les Français. Et vigilant parce qu'on reste dans un univers perturbé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problématiques d'approvisionnement sur les matières premières, sur les composants. Tous nos partenaires fournisseurs ont les mêmes problématiques et les mêmes soucis. Donc on a quelques difficultés d'approvisionnement. Accompagné malheureusement par une hausse des prix qui crée de l'inflation également sur nos produits. Donc c'est quelque chose sur lequel on a une grande violence. Et c'est un point d'attention où on est particulièrement vigilant pour l'année 2022. On agit de telle manière à limiter au minimum la hausse pour le consommateur final. Parce que nous, notre intérêt c'est de laisser la piscine accessible au plus grand nombre. On a aussi fait le choix, nous et notre réseau de concessionnaires, de prendre une partie des hausses à notre charge. Et donc de limiter sur nos marges, de limiter la hausse finalement au consommateur final. Et puis notre solution technique, j'allais dire constructive, qui permet au consommateur de monter lui-même sa piscine, nous permet effectivement d'offrir avec une réduction de la charge pour le consommateur très forte. Et on renforce cette offre de do-it-yourself où c'est le consommateur qui va monter lui-même sa piscine en faisant des économies substantielles. On a une très forte anticipation effectivement sur les approvisionnements. Donc nous, on a fait des choix forts, on travaille avec nos fournisseurs partenaires depuis de longues années. Donc on a de longues relations qui nous permettent effectivement d'avoir des accords et donc d'être livrés, j'allais dire, le plus facilement possible, même si ce n'est jamais simple. Et puis on a constitué des stocks, nous justement, pour pallier aux effets, aux problématiques qu'ont nos fabricants, fournisseurs. 2022 sera pour nous une année de développement de notre offre Wellness. L'offre Wellness est partie intégrante de la marque Aquilus depuis une quinzaine d'années. Et cette année, on va renforcer notre offre Sona, Sona extérieur, Sona intérieur. Cette notion de Wellness à domicile est de plus en plus répandue. Et donc on élargit, au-delà du SPA, qui était l'offre produit principale de cette gamme Wellness, on élargit au Sona, au Hamam. Et donc 2022 sera pour nous une année effectivement d'étoffement et de lancement de ces nouveaux produits. On a pour objectif, effectivement, de continuer à déployer le réseau de concessionnaires sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, on couvre 70% à peu près du territoire. Et notre objectif, dans les trois ans qui viennent, c'est de couvrir la totalité. Comme en 2021, on a mis sept nouveaux concessionnaires en place, cette année, on a pour objectif d'en mettre entre sept et dix. et c'est bien démarré par rapport à tous les contacts qu'on a et toutes les relations qu'on a pour mettre en place ces nouveaux concessionnaires.